Faut qu'on s'évade! Faut qu'on s'évade! Faut qu'on s'évade! Écoutez ça les gars! Parce qu'une tortue en voie d'extinction s'y est installée, une petite ville d'Arizona a dû être bidée de ses habitants. Le bruit dérangeait trop la tortue! Mais ça me donne une idée ça! On met une tortue dans le pénitencier, on dit qu'elle est protégée, que le bruit la dérange et on demande à Pibody d'évacuer le pénitencier! Et pendant l'évacuation, on se fait la mêle! Pas bête! Ben ouais, mais on n'a pas de tortue! Nos problemos! On demande à Matt de nous en envoyer une! Il me faut des papiers! Pour écrire, abruti! Liddleton, un colis! Ça vient de votre maman! C'est pas trop tôt! Ben y'a rien! Une tortue! Pour que tu la rendes dingue, comme t'as fait avec mon chat! Jamais! Oh! Il me fait jamais confiance! Oh! J'ai une autre idée! Joe! Chut! Tu vas nous faire repérer! C'est le moment! On y va! La ferme! Toi, tu bouges pas! T'attends mon cilial, puis j'ai? Hé, Joe! Où? Où êtes-vous là? Ok! Tout le monde est là! À toi de jouer, après! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'as-tu donc découvert, Joe? On dirait bien qu'un animal sort du sol, Jack! Mais de quel animal peut-il bien s'agir, Joe? Une tortue géante! Une tortue? Bon, elle a même pas de plume! Mais dommage qu'Avrel soit malade et qu'il soit resté au lit, il adore les bêtes! Elle est bizarre, cette tortue, non? C'est une tortue pénitenciarus, une espèce très très rare qui ne vit que dans les pénitenciers! C'est une espèce protégée! C'est merveilleux! Nous assistons en direct à la migration des tortues! Mais alors, ça veut dire qu'il faut quitter le pénitencier! Personne ne quitte ce pénitencier! Mais c'est une espèce protégée! Vous lisez pas les journaux? Vous vous moquez de moi, c'est ça? Je vais vous dénoncer à l'association protectrice des animaux! Je tiens à signaler que la tortue pénitenciarus est une espèce... Mangeuse d'hommes! Ah! Ils nous attaquent! Super idée, William! Je vais affronter la tortue pour pas qu'il se méfie! Tournez-vous! Ça risque d'être saignant! Tu m'attaques mais pour de faux, ok? J'avais dit pour de faux! C'est un bruiti! Oh! Ce serait plus prudent de quitter le pénitencier, monsieur le directeur! On pourrait peut-être la... Oh! Monsieur le directeur! Un spécimen protégé qui vaut certainement une fortune! Hein? Une fortune? J'ai une idée! Je vais télégraphier à Washington de nous envoyer la cavalerie! En attendant, construisez une cage autour d'elle! La prudensitude s'impose! Ah! J'ai compris! Elle vient me défier à la course! D'accord! Je relève le défi! Et je vengerai mon ami le lièvre! C'est fait! Dès demain, nous serons débarrassés de cet animal! C'est parti! Je me sens en jambes aujourd'hui! Accroche-toi! À trois! Un! Un, deux, trois! Un! Un! Oh! Il m'énerve! Il m'énerve! Il veut jamais nous laisser sortir! Si on fait rien, la cavalerie va embarquer Avrel! Et peut-être même pire! Mais la voilà la solution! La cavalerie! Miss Betty avait raison! On doit être sur un chemin migratoire! Avec ses déguisements, la cavalerie va nous embarquer aussi! Et une fois dehors, salut la compagnie! Hé! On n'a jamais parlé de course par équipe! C'est pas du jeu! Devine qui vient partager ta salade, Avrel! Hein? Enfermez-moi, ces bêtes sauvages! Vous voyez ce que je vois? À trois, enfonce! Un, deux, trois! Ben alors! On n'est pas bien avec tonton Melvin! Ha! 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 Je vous emmène dans un joli club de vacances! Confortitude assurée! Faudrait lui piquer les clés! Non! Faut se rendre! Ben oui, Joe! Peabody a kidnappé Avrel pour le vendre à un zoo! C'est évident! Laissons-le nous capturer! On se fera la belle pendant le voyage! Normalement, les bonnes idées, c'est moi qui les ai! Petit, petit! Ne bougez pas! J'ai une petite surprise pour vous! Aïe! Ha! 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 On est libres! On est libres! Ha! 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 Joe? J'ai l'impression qu'on nous regarde! Je suis ravi! Le public va se bousculer pour venir voir ces nouveaux spécimens très rares! Oh! Décage! Encore des cages! Toujours des cages! Ha! Ah! Au score! On va sortir! Mais ce ne sont pas des tortues! J'ai comme l'impression qu'on s'est moqués de moi! Elles sont arrivées avant moi J'ai perdu la course Maman, tu m'as fait du hachis Si tu veux la revoir avant 257 ans, réveille-toi, c'est ton tour J'arrive, Maman Je rêve, il sait même pas ouvrir une conserve Chut, on le suit et on la ferme Qu'est-ce que je fais là ? Après, il revient Au secours, je traverse les murs Il faut réveiller le génie de l'évasion qui dort sans réveiller son cerveau Potion naturelle, gris-gris, authentique tapis de sel du général Kester Dorer un remède contre les insomnés, un truc bien costaud Herbes indienne bio, à utiliser en infusion De quoi assommer un bison 5 dollars C'est du vol ! Oh sinon, vrai faucon suggère remède rustique Un dollar seulement C'est quoi, Joe ? Une infusion préparée par mât spécialement pour toi Par mât ? Pour moi ? Au moins, il risque pas de se réveiller de si tôt Après elle, il est l'heure d'aller faire un petit peu de doigt, maman Ma ? T'es là ? Ah, maman ! Tu prends ta maman, abruti ! Ah bon ? Mat attend à la maison pour goûter Mais il faut d'abord sortir d'ici Un aveugle ! Prends-en plein ton devoir et de le guider Un petit peu plus à gauche Non, plus à droite J'y crois pas Ma frère, reviens ! Non ! Je veux voir ma maman ! Mais je suis là, mon tout petit ! Ma ? C'est toi ? Tu sais qu'aura un gros poutou s'il ouvre à sa maman ? Ah ouais ? Ma ? T'es où ? Pas très loin Oh ! Il faut le réveiller Bien essayé, Dio ! Mais il dort toujours Frapper un infirme, c'est honteux Grace, Isabelle ! Ah ! Ah ! Ah ! Ma petite maman ! T'es là ! Mais puisque je vous dis que nous sommes d'honnêtes bandits comme vous ! Tu veux notre coffre voler à l'asseoir de notre front ? Pas du tout ! D'ailleurs, si vous voulez, Avril peut l'ouvrir en deux minutes ! Je serais curieux de voir ça ! Je lui donne deux minutes ! Si tu m'as, va y avoir du guacamole de gringo ! Ma ! Ma ! T'es où ? Avril ! Ma est derrière cette porte ! Ouvre-là ! Dépêche-toi ! Ma ! T'es là ? Maman s'approche ! Je le sors ! Caramba ! On leur court après ! Encore mieux ! Ils nous amènent directement à la planque de mât ! Ni vu, ni connu ! Quoi ? De la spéléo ! Trop bien ! Mon tout petit ! Maman ! Qu'est-ce que j'ai bien dormi ! J'ai même rêvé qu'on s'évadait ! Monquerait plus que ça ! Avec tout le chemin que j'ai fait pour vous rendre visite ! Rénoncer à la liberté pour voir sa mère ! C'est beau l'amour d'un fils ! Dis-moi pas que c'est pas vrai ! On est revenu au pénitencier ! Naaaaaan ! Des jambes bioniques multipliant par 20 la vitesse du meilleur athlète ! Des implants oculaires permettant de zoomer jusqu'à 1000 mètres ! Et une ouïe ultra développée permettant d'entendre le moindre frémissement à une distance de 500 km ! Bien sûr, Monsieur le Président ! Ceci est une fiction pour l'instant ! Mais imaginez notre armée équipée de ce pulseur bionique qui démultiplie par 100 les capacités ! Seulement, il nous faut un combat ! Je crois que j'ai la solution pour vos essais ! Je vous demande la plus grande attentionnitude ! Le Président des États-Unis en personne m'a appelé pour me dire qu'il avait besoin de nous ! Je vous présente les professeurs John Duff et Phil McCaskett ! Revoyons ! Nous recherchons un volontaire qui accepte de suivre un programme médical spécial ! En échange, le gouvernement lui accordera une remise de peine ! Une remise de peine ? Cherchez plus, je suis le meilleur ! Ce sont les tests qui désigneront le re-élu ! Ok, alors voilà mon plan ! Je passe les tests, je réussis, je pars avec les deux ahuris, je m'échappe et je reviens vous délivrer ! Et si c'est pas toi qui est sélectionné ? Je rappelle que j'ai 37 deux de QI ! Joe, ça c'est ta température, pas ton QI ! Moi aussi je peux les passer les tests, Joe ! Il paraît qu'on serait bien nourris ! Bonne idée, ça me fera un concurrent de moi à battre ! Oh ! Une croquette ! Non, 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 non ! Oh ! Ben, qui est là ? J'ai un chat dans la gorge ou quoi ? Non, 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 non ! Oh ! Oh ! Allez ! C'est pas juste ! C'est moi qui dois sortir ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Et maintenant, tu vas faire un domineur ! Encore ce sale chat qui est dans ma gorge ! Maman, ça bat, il a... Comment ça, raté ? La technique n'est pas encore tout à fait au point, alors on a préféré renvoyer le cobaye au pénitencier. Mais rassurez-vous, Monsieur le Président, John lui a bien entendu enlever le pulseur. Hein ? Quoi ? C'était pas toi ? Pas du tout ! On avait fait plouf plouf ! Allez immédiatement enlever le pulseur à ce cobaye ! Et pourquoi est-ce ? Pourquoi t'es rentré ? On t'avait dit de venir nous délivrer ! Et tu vas répondre ? Je te parle ! Ah ! On va pouvoir passer à table ! Passer à table ! Comment il a fait ? On aurait dit un cheval au galop ! Ça me donne une idée. Bien, 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 bien ! C'est dingue, il pourrait monter des blancs en neige avec ses jambes. Il peut surtout nous faire évader. C'est bon, Avrel, arrête de mouliner, il faut que je réfléchisse. On t'a dit d'arrêter ! D'arrêter ! Joe, t'aurais pas dû lui hurler dans les oreilles. J'ai l'impression que son oui aussi est devenu super performante. C'est le dernier disque de Caruso. Écoute bien et fais pareil. Oh, l'entonnoir, il a aussi un chat dans la gorge. Rends-toi, sale minou ! À trois, tu fonces. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ah ! Et qu'est-ce qu'il fait, ce crétin ? Rattrapez-les ! Impossible ! Ils sont bien trop rapides ! C'est bon, tu peux t'arrêter ! Je suis bloqué ! Oh, oh, oh ! Mais c'est notre cobaye ! Justement, on venait faire quelques réglages. Ouais, bah, commencez donc par l'arrêter, tiens ! Heureusement, nous avions envisagé une telle hypothèse. C'est pour ça que nous avons mis au point cette télécommande de désactivation à courtes portées. John, je crois que le cobaye a un souci. On ne peut toujours pas l'arrêter ! Dirigez-le contre un rocher, ça l'arrêtera ! Oh, bah, là, j'ai plus d'idée ! Bingo ! Il se dirige vers le Mexique ! La soupe ! Soupe ! Soupe ! Oh ! Ah ! Wouhou ! Comment il a fait pour savoir quand c'était l'heure de la soupe ? T'es oublié qu'il a l'oreille hypersensible ! Ce vilain chat finira bien par sortir ! Je suis pourtant sûre de l'avoir entendu chanter ! T'inquiète, mon père me croit au lycée. J'ai envoyé mon clone à ma place. J'y crois pas ! Je suis en 1872, dans une prison préhistorique ! Je te rappelle ! C'est quoi ce binule ? C'est quoi ce binule ? C'est quoi ce binule ? C'est drôle ! On a le même prénom ! Alors comme ça, vous êtes clown, monsieur 1.2 ? C'est à l'heure ! Je sais pas d'où sort ce sosie, mais clone ou pas ! On va s'en servir pour sortir d'ici. L'an prochain, vrai faucon fera son incantation au grand esprit à une heure descente. C'est pas vrai ! Faut absolument que je rapporte le cloneur de mon père en 2872 ! S'il apprend que je m'en suis servi pour sécher les cours, ça va chauffer pour moi ! Le grand esprit est une secours ! Pendant la gym, tout le monde est dans la cour. Comme personne ne connaît ton existence, t'auras le champ libre pour aller piquer les clés du pénitentiaire, je le dire l'eau ! Désolé, un clown n'obéit qu'à son original ! Il est encore plus largué que le vrai ! Bon, alors Avrel piquera le double des clés pendant que le double d'Avrel se fera passer pour l'original ! Pigé ! Ça change rien s'il n'obéit qu'à Avrel ! T'as qu'à faire tout comme moi ! Et un, et deux, et trois, et un, et deux, et trois, et un, et deux, et trois ! Bien ensemble, on exprime ! Chouette ! J'adore le patinage artistique, surtout en couple ! Et un, et deux, et trois, et un, et deux, et trois, et un, et deux, et trois, et un, et deux ! Combien sent-il au juste ? Pardon de vous interrompre, Mademoiselle Betty, mais j'aimerais qu'Avrel se décale d'un pas. Levez les bras, écartez-les, Levez le bras gauche, baissez le bras droit, et levez le pied de haut ! Double salto enchaîné avec double vrilles piquées, jusque-là, c'est un sans-faute ! À vos chouets ! C'est Avril, le frère jumeau d'Avrel. Ils ont été séparés à la naissance. Comme c'est touchant ! Leur complicité innée est restée intacte ! Laissez-le rester avec nous ! Juste un peu ! Monsieur le directeur, il serait cruel de séparer des frères enfin réunis ! Soit ! Mais n'usez pas de votre ressemblancitude pour essayer de nous doubler, les jumeaux ! Le sosie d'Avrel est grillé, mais je vais m'auto-cloner ! Avec de moi-même ! L'évasion sera du gâteau ! Comment j'ai fait, déjà ? Je crois que tu le tiens à l'envers, Joe ! Aïe ! Bonjour ! Je suis Avril, 1.3 ! Clone de deuxième génération ! Trop fort, l'imitateur ! Le regard, le port de tête, tout y est ! Avril ! Où êtes-vous ? Je voudrais immortaliser l'événement ! Cache-moi là-dedans ! Désolé, je n'oblique à Avril, 1.2 ! Ah ! Ordonne à ton clone, t'ordonner au clone de ton clone de se planquer là-dedans ! C'est quoi, clone, déjà ? Voilà, voilà, voilà ! Mais que faites-vous ici, jeune fille ? Comment êtes-vous arrivée là ? Où est votre cheval ? Laissez tomber, vous pouvez pas comprendre ! En voilà des manières ! J'exige une explication ! Ok, comme vous voulez ! J'ai eu un bug de GPS 4D sur un scout spatio-temporel et je viens récupérer un cloneur, ça vous va ? J'éprouve une certaine perplexitude, là ! Un cloneur, ça sert à dupliquer les gens et visiblement, les frères Cro-Magnons s'en sont servis ! T'as pas vu un cran avec des moustaches ? Oh ! Salut ! Ben quoi ! Vous avez jamais vu d'être épais ? Garde ! Fouillez les daltons et prenez leur... Le... Le... Le truc ! Un peu d'un respect pour les familles nobreuses ! Aïeux 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 ! Pourrie d'imitateurs, ce pénitencier ! Quelle pépinière de talent ! C'est bon, les gars, la voie est libre ! On y va ! I'm free ! Voilà ici ! Arrêtez-les ! Que le Grand Esprit nous pardonne ! On a appuyé là, et on s'est retrouvé sur les terres très étranges du Grand Esprit. Les clones disparaîtront d'eux-mêmes dans un mois. Ou deux ? Allez, salut les ancêtres ! Un mois ou deux ? Mais où va-t-on les loger ? Comme le disait Mademoiselle Betty, il serait cruel de séparer la fratrie d'Alton. Tu veux ramasser ma deuxième chaussette, Joe ? Eh bien, demande à ton Claude. Désolé, je n'ai pas eu qu'à Amrel 1.28. Arrête ça tout de suite, Amrel ! Pas un, pas deux, pas trois, mais quatre dollars ! Oui, mesdames et messieurs, quatre malheureux petits dollars ! Pour cette magnifique marionnette entièrement faite à la main ! Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde ! Je suis sûr qu'elle scie même pas les barreaux, cette poupée ! Elle est belle ! Alors, mon ami, on veut se faire plaisir ? J'ai trop de l'air ! Vendu ! Seulement, attention, cette poupée n'est pas une poupée comme les autres. Elle a un pouvoir ! Regarde ! C'est magique ! Je m'ai appelé Charlotte. J'ai été visité par le dieu de la danse. Où est-il passé ? Une idée ! Il me faut une idée d'évasion ! Bonjour, monsieur Joe ! Je m'appelle Charlotte ! Regarde ! J'ai dansé ! Arrête, ta vraie ! J'arrive pas à penser ! Non, mais tu veux une baffe ? Non. Oh, c'est Charlotte ! Elle a un pouvoir ! Un pouvoir ? Comment ça, un pouvoir ? Ben ouais ! Si tu mets un poil de chien dedans, tu peux le faire danser ! Et ça marche aussi avec toi ! Oh, je me demande si ça marche aussi avec moi ! Aïe ! Ce soir, notre gentille poupée commandera à notre bon directeur de nous libérer ! La poupée ! On l'a moins ! D'abord, on récupère un cheveu de Pibody ! Faut se dépêcher, il n'en a plus beaucoup ! Chez les Dalton, on est coiffeur amateur de père en fils ! On est une petite écoupe, quoi ! Soit, j'accepte ! Et voilà ! Déjà ? Tadam ! Et voilà ! On agira cette nuit, comme ça on sera tranquille ! Moi, je viens pas ! Il faut que je retrouve ce dieu de la danse ! Là, je suis sûr que ça va le faire revenir ! Oh, mais... Que se passe-t-il ? Quel rêve étrange ! Il fait mal, ce rêve ! Monsieur le directeur, tout va bien ? Chut ! Surtout ne faites rien ! Il ne faut jamais réveiller un somnambule ! Ah bon ? Je suis somnambule ? Ah oui ! Vous voyez, il retourne se coucher ! Et je propose d'en faire autant ! On n'y arrivera jamais ! Elle est super difficile à manier, cette féchue marionnette ! Avrel, il y arrivait, lui ! Ben ouais, mais il boude ! Moi, Joe Dalton, je jure de donner mes desserts à Avrel pendant un mois ! J'accepte ! Mais après, tu me rendras Charlotte ! C'est ma poupée ! Compris ? Et maintenant, tu l'emmènes dans son bureau et tu lui fais prendre des clés ! C'est incroyable ce que les rêves ressemblent à la réalité de nos jours ! Tiens ! Je rêve que j'ouvre la grande porte ! Garde ! Arrêtez-moi ! Fais le taire, Avrel ! Garde ! Ouais ! À nous la liberté ! À nous la liberté ! À nous ! Ils sont somnambules aussi, les Dalton ? Ben, faut croire ! Faut pas les réveiller, alors ! Ben, non ! Mais lâche ta poupée, imbécile ! On est libres, maintenant ! Ah non ! T'as dit que je pourrais la garder ! Ah ! Charlotte ! On ne va pas plus loin, monsieur le marionnettiste ! J'ai tout compris, vous savez ! Malignitude ! Joe ! Avrel s'est fait attraper ! On reviendra délivrer cet idiot plus tard ! Là, on ne peut pas ! Allez me chercher des cheveux des Dalton dans leurs cellules ! Il y a bien des cheveux de tous les Dalton ! Aïe ! Est-ce qu'il nous arrive ? On repart dans l'autre sens ! Courez ! Courez tant que vous pouvez ! Je m'en doutais ! Ça marche aussi à plusieurs ! Coucou, la famille ! C'est très amusant, au fond, de jouer à la poupée ! Ça dépend pour qui ! L'ennui avec les soirées dansantes, c'est qu'il y en a toujours qui restent à faire tapisserie ! Voilà ! Vous voyez, c'est facile ! La technique de l'origami va vous apprendre à être patient et délicat ! Voilà ! J'ai fait une balle ! C'est bon ? On peut s'évaler maintenant ? Ah ! Un hérisson ! En papier mais vivant ! C'est louche ! Regarde ! J'ai fait un chapeau ! Ouah ! Comment t'as fait ? Oh ! Quel beau bateau ! Bravo, Abrel ! Maintenant, vous pouvez faire la fleur, le papillon ou le chat ! C'est mon préféré ! Chat, le chat, un chat ou chat, le chat ? Il est tellement élégant, délicat, superbe ! Un peu compliqué, peut-être ! Dangereux, féroce, violent ! Ça doit être un chat en papier maléfique ! Fais bien de nous prévenir ! Je vais ouvrir l'œil ! Moi, je vais vous le faire, ce joli chat, Miss Betty ! Oh ! Ça, c'est gentil, Abrel ! Ça me ferait très plaisir ! C'est pas ça ? Ça non plus ! Encore pas ça ! Oh ! Encore un thé ! Avec ça, on pourra s'envoler et s'évader ! Hein ? Re-commence ! Le truc, là, le... le pliage ! Ton machin qui vole comme un oiseau ! D'accord, si tu veux ! Mais après, je fais le chat pour Miss Betty, hein ! C'est ça ! Alors, ça y est ! C'est quoi, c'est ? Une granouille ! Arrête de jouer, idiot ! Refais le pliage de l'oiseau, là ! Et plus vite que ça ! Un hérisson, un éléphant, pas de chat ! Il attend son heure, le petit malin, mais je serai là ! Oh ! C'est une poule ! Et ça vole ? Oh non ! Les poules ! Ça s'est pas volé ! Avrel, fais-moi cet oiseau tout de suite ou je m'énerve ! Fais pas ci, fais pas ça ! Oui, bah, monsieur, tu rétonneras un peu, hein ! Je vais faire le chat de Miss Betty, d'abord ! Voilà ! Voilà le chat maléfique ! À l'attaque ! Tenez, Avrel, vous devriez lui faire des ailes plus grandes à votre oiseau, il volerait mieux ! Voilà ! Il en faudrait peut-être un pour l'autre pied ? Mais non ! C'est l'oiseau qui est trop petit ! Il en faut un très grand pour qu'on rentre dedans tous les quatre ! Ok ! On récupère toutes les feuilles de papier qu'on trouve dans la prison, et on les colle ensemble pour faire une grande feuille ! C'est tout ? Où t'as trouvé ça, toi ? C'est Miss Betty qui m'a montré ça pour m'entraîner au pliage ! Tu pouvais pas le dire avant, crétin ! Dans la famille d'Alton, je voudrais... Pioche ! Arrêtez de jouer ! Prenez ce qu'il nous faut, et n'oubliez pas la colle ! Bon ! On peut plier ! J'ai comme l'impression que le grand oiseau ne rentrera jamais dans la cellule ! Avrel pourrait faire comme avec la poule ! Enfin l'œuf ! Un pliage plié ! Et on dépliera l'oiseau en haut des remparts ! Et ça va marcher, ça ? Je vais tout de même les surveiller de loin au cas où le chat maléfique reviendrait ! C'est mon rôle, les protéger, les défendre... Disparus ! Ils ont dû être emmenés par le chat ! Oh non ! J'aurais jamais dû les laisser seuls ! Il faut prévenir les secours ! Un chat kidnappait les Daltons et voulait faire passer de l'autre côté du monde des papiers qui se plie mais qui cache quand même des choses dedans ! Vite ! On déplie ! Maintenant ! Embarquez ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Encore les Daltons ? Ensemble ! Un, deux, trois ! Pourquoi on reste là ? On peut s'en aller au lieu de faire un spectacle ! Attendez, j'ai pas fini ! Mais qu'est-ce que t'es fait ? Non ! Talon ! Encore une évasion de pliées ! Ah ! Tu fais moins le malin, là ! Chat maléfique ! Mission accomplie ! Agent rote en plan ! Félicitations ! Vous avez sauvé le monde ! Une fois de plus ! Même pas mal ! Et pourquoi qu'on ferait pas comme Jack ? Comme moi ? Non, le petit Jack ! On fait pousser un haricot magique et on s'évade dans le monde féérique ! Génial ! Commence par trouver le haricot magique, on arrive. Et il y va, j'y crois pas. Un haricot magique, s'il vous plaît ! Celui qui monte jusqu'au ciel ! Pour un haricot acheté, vrai faut qu'on offre le deuxième, gratis ! Par la peine de les emballer, c'est pour s'évader d'où de suite. Tu commences à me courir sur le haricot avec tes histoires pour gamins ! C'est pas trop tôt depuis le temps que je réclamais un réverbère. Avril, t'es un génie ! Y'a pas de dragon, moi ! Mais non ! Pas dans Jack et le haricot magique ! Par contre, y'a une poule aux oeufs d'or et un... Une poule aux oeufs d'or ? Ben ouais, même que le petit Jack la vole et la ramène à sa maman qui est très pauvre ! À nous, le super Jack, pat ! Et notre vie deviendra un conte de fées ! Faut faire gaffe aux proprio de la poule, c'est quand même un... C'est quand même un conte de fées ! Un conte ! Tous dans la barre ! La bouque ouvrira notre odeur ! On le suit ! Volontaire pour ramener les Daltons un pas en avant ! Un peu de courage, voyons ! Rente-en-plan sera avec vous, vous ne risquez rien ! Esti Paris ! Léo, y'a un oeuf ! Balivernitude ! À votre âge, croire à ses enfantillages ? Bon, eh bien le sort, on décidera ! Pouf pouf ! Quand trois poules vont au champ, la première va devant ! J'adore les parcs d'attractions ! Par contre, elle est super haute, la grande roue ! Pendant qu'il pique un roubillon, on pique la poule ! Un jeu d'enfant ! Pati ! Pati ! Pati ! Chut ! Crétin ! Tu veux réveiller l'encre ou quoi ? Mais relaxe, Joe ! Dans les contes de fées, ça se termine toujours bien pour les gentils ! Pati ! On n'est pas des gentils, abrutis ! Je le savais qu'il y avait un ogre ! J'ai une de ces fins de loup ! Comment on reconnaît une poule aux oeufs d'or ? Facile ! À chaque fois qu'on lui dit « bon », elle pond à un oeuf en or massif ! La poule ! J'ai trouvé la poule ! Bon, bon, bon ! Oh, chouette ! La pêche aux canards ! J'adore ! Gros au plan ! Mais zut ! Vous allez réveiller ! Mais puisque je vous dis que ça se finit bien ! Oh, ben ça, c'est le pompon ! Si c'est pas nous, les gentils, tu crois qu'on va se faire manger, Joe ? Laissez-moi faire, j'ai une idée ! C'est pas nous, les méchants, c'est... Jacques est revenu avec son frère pour vous voler la poule ! Mais pas du tout ! Vous ne laissez pas bien ! Allez, on lève le camp ! Bon, ben bon appétit ! Nous, on file ! Mais enfin ! Manger les gens, c'est encore plus pas bien ! Tu trouves pas, Jacques ? Jacques ? J'ai entendu, Jacques ! J'ai entendu, Jacques ! C'est l'affalé, Arifo ! Maman ! Tout est immense dans ce parc, même les trampolines ! Double salle-couvrier ! Trop fort, la descente du grand huit ! Bien, coupez-moi ça ! J'ai passé l'âge de croire au conte de fées, mais par sécurité... On a même pas ramené un oeuf ! T'inquiète, Joe ! On y retourne ! Non ! Pas à l'intérieur ! C'est dingue comme c'est extensible, ces nouveaux tissus ! Il m'énerve à faire comme si ici, c'était notre petit chelot ! Il nous faut un plan ! Moi, j'en ai un super ! On se déguise aux chaussettes ! Les chaussettes ont le droit de sortir, non ? T'as pas plus débile comme plan ? Et pourquoi que mes plans seraient plus débiles que les tiens ? Parce que je suis petit et malin, alors que toi, t'es grand et bête ! Oui, j'ai un produit qui rétrécit ! Les arbres, les bateaux, les chevaux et la vaisselle ! Et un Dalton ? Ah, mais je ne sais pas s'il y a des effets secondaires ! J'ai un peu... Non ! William, tu t'es dédoublé ? Non, c'est avril ! Ouais, j'ai décidé de devenir petit pour être intelligent comme toi ! Ça y est ! Je suppose que vrai faucon t'a filé une potion ? Il y en a pour nous ? Non, il y en a plus ! Ben, on devrait trouver un plan intelligent avec De Joe ! Celui qui trouve le plan a gagné ! C'est marrant ! Quand on est intelligent, on voit tout en plus grand ! J'ai un plan ! Ah, je me sens à toile bizarre ! Oh ! Qu'est-ce qu'il a, ce pauvre chien ? Rien du tout ! Il y a un truc qui cloche ! Mais quoi ? Oui, c'est la Saint-Melville ! Alors, j'ai pensé que... Une figurine d'Alton ! C'est très joli ! Merci ! C'est en quoi ? Hé, Patouche ! C'est précieux ! Et ça se pose là ! Ça roule ! Avril récupère la clé du pénitencier et... Au revoir ! On l'attend ici ! Quelle horreur ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Il faudrait réduire un peu les pattes ! Il va peut-être comprendre ce qu'on lui dit maintenant ! Non ? Oh ! La clé ! Les joueurs de sautiers de sautiers de sautiers de sautiers ! Sous-titrage Société Générique Ah ! Ah ! Le problème ! Le voilà ! Il est de plus en plus agité Ben oui, il est passé Il y a un chewing-gum rayé sous la pâte de roncle blanc C'est après elle Où est la clé ? Qu'est-ce que tu dis ? Alerte ! On a volé la clé des pénitenciers Ça ne serait peut-être que les Dalton Où est Avrel ? Tu vas parler, Edi ! Attention, une abeille ! Incroyable ! Avrel s'est évadée tout seul ? Emmett, Pete, suivez-le ! Avrel s'est évadée tout seul ? C'est un génie ! Eh oh ! Moi, j'ai la clé ! Toujours pas de traces ! Où il peut être ? Vous le voyez ? Oui ! Il est là ! Regarde ! Il est tout petit ! Mais non, tes bêtes ! C'est parce qu'il est loin ! Attrapez-le ! Comment on fait pour s'en aller sans qu'il nous voit ? Facile ! Enlever une chaussette ! Vous voulez vraiment faire ça ? Bah ouais ! Avrel est un génie ! Et maintenant, on fonce ! Des chaussettes sauvages ? Oh ! On dirait plutôt des grosses chenilles ! Vous ne voyez pas que ce sont les Dalton ? Attrapez-les ! Les chenilles se sont transformées en Dalton ! Encore une évasion ratée ! J'ai le moral dans les chaussettes ! Chers détenus, je vous présente Jim et Jim ! Il est chargé par le gouvernement de redessiner votre uniforme ! Quatre détenus beaux et élégants vont être choisis pour partir en tournée pour présenter la collection ! Tournée, ça veut dire évasion ! Bien ! Qui veut passer les... castings ? On est quatre ! On est beaux, on c'est new ! Vous aussi, je suis beau ! Être beau ne suffit pas ! Il faut savoir marcher ! Comme ça ! Un militaire qui défile ! J'adore l'armée ! Excellent ! Quel naturel ! Je présélectionne ces quatre-là ! C'est pratique ! Il y a les tailles XL, L, M et en fond ! Vous affronterez ces quatre-là ! Les pieds se posent en ligne, les épaules et les hanches balancent de part et d'autre ! Un regard séducteur ! Et un demi-tour farouche ! À vous ! Exercice suivant ! Le travail du maintien, maintenant ! Jo ! Ton regard doit dire au jury ! Aime-moi ! Distribution détenue ! Hop, hop, hop ! Je peux pas porter ça ! Vous êtes magnifique ! Marchez un peu pour voir ! Je suis la terreur de l'Ouest ! Je suis la terreur de l'Ouest ! Hé ! Tu nous passes pas devant, frère ! Arrêtez ! Vous allez vous écoiffer ! Messieurs, allons préparer le concours ! Demain, vous défilerez là, deux par deux ! L'équipe d'Ugly Bob, à droite ! Et les perdants, à gauche ! Ok, on revient aux bonnes vieilles méthodes ! On sabote ! Messieurs, demain, on est dehors ! William Dalton contre Shaggy George ! Jack Dalton contre Skinny Bill ! Marcher, c'est plus difficile avec quatre pattes qu'avec deux ! Avril Dalton contre Tubular Huggy ! Même pas tricher ! Joe Dalton contre Ugly Bob ! Ceux ! Écoutez-moi, je've ai fait le même nouveau ! Oh ! C'est parti ! Hi ! Oh ! Ah ! Oh ! Ah ! Arrêtez ! La tournée ! La tournée ! L'armée est enfin partie en campagne On se débarrasse de Pete et Emmett et on file Oh là là mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez plein de boutons sur la figure Spam ! J'aimerais poudre C'est parti ! À l'assaut ! On passe piquer les fringues chez les aliens On va se faire repérer à 10 km habillés comme ça C'est quoi là ? À 10 km ? On dirait des touristes Bon ! Mettez vos costumes et sortez l'artisanat Les affaires reprennent Chargé ! Discrits Ok, c'est une attaque par surprise Hugues Et vous trouvez pas que les espoux nous regardent bizarrement ? Comme ils sont bons ! Qu'est-ce qu'elles nous veulent ? Je préfère pas savoir Hé, reprez ! Chargé ! Au secours ! Qu'est-ce que c'est que ce nuage de poussière ? Nos gardes arrivent Poursuivis par les Daltons Poursuivis par des squaw Poursuivis par... Rente-en-plan ? On a échappé au squaw ! J'étais la terreur de l'Ouest Je ne peux vraiment pas m'en aller Seulement quand nous maîtriserons la sorcellerie qui rend les squaw toc toc On reprend ! Marchez, regardez, tournez ! Attention au regard ! Les regards, monsieur, les regards ! Et un et deux S'il vous plaît, on se tient droit Allez ! Attention, je vais fouetter ! Je vais fouetter ! Vous m'énervez ! Cassé, toujours cassé Mais nous, quand est-ce qu'on se casse ? Ben moi, j'aime bien ça, tailler les cailloux Oh, un cinquième d'Alton Ça doit être un cousin du Pôle Nord, il est tout pâle C'est dur ! Il ferait mieux de chercher un moyen de nous faire évader Plitôt que de sculpter les trucs aussi Sublime ! Quelle sensibilité ! C'est vous qui avez fait ça, Avrel ? Oui ! Je l'ai baptisé, euh... Le Minus de Milo Ah ! Tu vas voir comment je vais le rebaptiser, moi, à ton chef-d'oeuvre Il faut absolument qu'Avrel expose ses oeuvres en ville Son talent doit pouvoir s'exprimer en toute liberté Liberté ! Mais ça sent bon, ça Vous croyez ? Certes, je décèle une certaine talentitude, mais... Miss Betty a raison Avrel est rudement douée, je l'ai toujours dit Ah bon ? Je croyais qu'il l'a trouvé nul Si vous, les nuls J'ai un plan On prend la place des sculptures Et on se fait la malle pendant l'expo Cap-éche ? Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Ah, je vois déjà des gros titres L'ingénue génie du génial pénitentiaire J'adore ! Euh... je veux dire... euh... j'adhère Fantastique ! Il ne reste plus qu'à vous mettre au travail, monsieur l'artiste Eh oh ! On bouge pas ! C'est magnifique ! Oh, vous êtes vraiment un grand artiste, monsieur Avrel Encore des cousins venus du froid Chic ! Allons les accueillir dignement Pourquoi il reste de marbre ? Abîme pas le matos, toi C'est sûrement une coutume esquimaux pour souhaiter la bienvenue Allez, il est temps de passer à la phase 2 Allez, Picasso, peins-nous maintenant D'accord, Joe Tu veux qu'il y ait le profil ? Mais non, imbécile ! Peins-nous en gris comme tes sculptures ! Contre-lui, toi ! C'est pas contre-lui ! Surtout, bougez pas ! On est des statues ! C'est vraiment très ressemblant ! T'as raison ! C'est presque aussi moche que l'original ! Il rentre déjà ! Dommage, on saura jamais pourquoi ils étaient aussi froids Cette histoire de réinsertion grâce à l'art, c'est un véritable conte de fées ! Conte de fées ? Ça y est, j'ai tout compris ! Un méchant sorcier a dû leur jeter un sort et les a transformés en statues ! Vite, il faut que je leur fasse un baiser pour les réveiller ! Même si je dois traverser le désert pour les retrouver, je les sauverai ! J'ai l'honneur et la privilitude de vous présenter un immense artiste dont le talent a émergé dans l'excellent établissement dont je suis le directeur ! Mesdames et messieurs, voici Avril Dalton ! Je voudrais dire merci à mes frères sans qui je ne serais pas là, ainsi qu'à ma mère Madalton ! Avril, on va pas y passer la journée ! Sergio, Brian, Robert, Mo... Dépêche à mes îles ! À présent, je vous invite tous à découvrir ces magnifiques oeuvres avant de faire un petit tour au buffet de ce côté-là ! C'est ça, gointrez-vous ! Nous, on met les voiles ! Avril, on y va ! Avril ! Oh, mais quel boulet ! Alors Avril, quelle sera votre prochaine oeuvre ? Je suis sûre que vous avez une petite idée derrière la tête ! Avril, enfile ! Déjà ? Mais Joe, j'ai pas terminé mes petits fours ! Comment ? Vous voulez entièrement redécorer la cour ? Mais c'est une excellente idée ! Je vais de ce pas en parler au directeur ! C'est bon, Joe ! J'ai fait le plein ! On peut y aller ! Eh, pep, 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 ne partez pas si vite ! Ce monsieur voudrait vous interviewer pour son journal ! Votre sauveur est arrivé ! Ah, les voilà ! Ça marche pas, essayons l'autre ! Dès que monsieur l'artiste aura fini son interview, on met les mots ! Mon inspiration ? Euh, eh ben, vient de mes poumons ! Comme à la gym ! Inspirez ! Expirez ! Un, deux ! Un, deux ! Un, deux ! Ces artistes, quelle imagination ! Vous ai-je déjà parlé de ces nouvelles mesures concernant les activités culturelles ? Suis-le, l'artiste ! Ou je te refais le portrait façon Picasso ! Toujours pas ! Tiens, il en reste là-bas ! Je vais essayer une dernière fois ! À nous la liberté, les gars ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Lydleton s'évade ! Attrapez-les ! Faut de là ! Allez on se tire ! Enfin libre ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On ne peut plus bouger ! Attendez-moi ! Pas de bonne, les Dalton ! Vous avez confondu la peinture avec du ciment à prise ultra-lente ! Ah, Vrel ! Encore un nouveau chef-d'oeuvre ! Il ira très bien avec ma nouvelle collection ! Ah, Vrel ! Au secours ! J'ai besoin de me gratter !